Si notre douleur pouvait aider les autres à ne pas éprouver les mêmes atroces souffrances, ce ne serait pas en vain et cela apaiserait nos blessures, car je ne saurais pas faire autrement. Maurizia et sa soeur Alessandra ont perdu leur père fin août. Il avait 92 ans et était l'un des meilleurs cardiologues en Italie, mais en respect des restrictions anti-Covid à l'hôpital de Padoue, elles n'ont pas pu se rendre à son chevet pour ces derniers instants. Le jour où mon père est mort dans la solitude, il y a eu un pique-nique géant à Cortina avec 500 personnes. L'une d'elles a été testée positive, ils ont donc dû faire passer un test à toutes les autres personnes. Cinq minutes de marche, c'est la distance entre chez Maurizia et Alessandra et l'hôpital où leur père est mort. Un hôpital si proche de la famille, mais en même temps si loin, car la direction de l'établissement les a empêchés de faire leurs derniers adieux en personne. Après cette expérience tragique, Maurizia a contacté la direction de l'hôpital pour tenter de faire changer la réglementation et ces appels désespérés ont finalement trouvé une réponse. Un règlement va être mis en place dans notre hôpital, imposant que dans certaines conditions spécifiques, comme le risque de décès, la famille doit toujours pouvoir rendre visite aux patients de son vivant. Maurizia mène sa bataille non seulement pour les patients et leurs proches, mais aussi pour les infirmières et les médecins, qui doivent supporter le fardeau psychologique d'être le seul point de contact entre les patients hospitalisés et leurs proches à l'extérieur. Ils doivent écouter des adieux déchirants, des paroles dramatiques, des larmes. On leur demande, je vous en prie, faites-lui un câlin de notre part. Ils sont comme des anges, ils font tout pour soulager la souffrance psychologique de tous, mais ils paient le prix fort car ils prennent tout sur eux. Un retour à l'humain, c'est ce que recherche Maurizia, pour elle-même et pour nous tous.